Musique 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 Ils s'appellent Agnès, Amida, Florine, Audrey et Mathieu. Ils ont entre 20 et 50 ans. Leur ambition ? Devenir infirmiers. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus, 3 ans, pour le meilleur et pour le pire. Bâchotage, découverte de l'hôpital, première prise de sang. Découvrez le 3ème épisode de cette web-série inédite. Comment s'est passé votre deuxième stage ? Je fais mon stage en médecine du travail du CHU. Les missions que je découvre jusqu'à là, elles sont nombreuses. Parmi elles, c'est les suivis des agents en arrêt, leur retour à l'activité. Il y a les missions de prévention, des risques liés au travail, au milieu hospitalier. Beaucoup de choses sont faites au niveau de la médecine du travail pour limiter au maximum les accidents, que ce soit lié aux accidents à l'exposition du sang, les accidents de manutention. Plusieurs, plusieurs mes sciences sont faites, que je n'en avais pas du tout connaissance auparavant et je n'en doutais même pas. C'est ma première semaine, je ne m'en suis pas ennuyée une seule minute, même seconde, parce que même quand physiquement, je ne fais rien, intellectuellement, j'apprends, j'écoute, je découvre beaucoup de choses. Dans le deuxième stage, actuellement, je suis en neurochirurgie, donc au sixième. Lorsque je suis une aide-soignante, et normalement, quand j'aurai revalidé les compétences de soins d'hygiène et de confort, je pourrai passer avec les infirmières, toujours en neurochirurgie. Donc une infirmière, ça consiste surtout, pour ma part, pour l'instant, c'est tout ce qui est prise de constante, administration de médicaments, perfusion ou déperfusée. Après, j'attends de voir, parce que comme je n'ai jamais suivi une infirmière, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner pendant le stage. La neurochirurgie est vraiment convaincée, parce que c'est un stage qui est très technique. Donc c'est vrai que pour les premières années, c'est un petit peu difficile, parce qu'on n'a pas encore énormément de connaissances. Mais en termes de technicité, c'est sûrement le stage le plus technique qu'on puisse avoir en stage infirmier. Donc je suis allée à mon deuxième stage au SIET de Mont-Saint-Aignan, donc c'est le service de soins à domicile, de soins infirmiers à domicile. Et donc, comme le nom le dit, on va à domicile pour s'occuper des patients. J'étais assez contente, parce que de toute façon, je rentrais en stage, c'est ce qui m'importait le plus. Après, j'appréhendais un peu le domicile, du fait que j'en ai déjà fait, par l'ADMR, mais maintenant, comme ça, je peux voir les différences entre auxiliaire de vie, domicile et aide-soignante à domicile, déjà, donc ça m'apporte beaucoup aussi. Je suis à la crèche Maman les petits bateaux depuis hier. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, donc voir vraiment si je vais vraiment choisir ça comme profession plus tard ou changer. J'aimerais en apprendre plus sur le développement psychomoteur de l'enfant. Donc c'est surtout ça, ça sera l'un de mes objectifs principaux. Je fais mon deuxième stage au service de chirurgie cardiaque au CHU de Rouen. J'ai débuté et j'en suis très contente parce que je souhaitais vraiment intégrer aussi un service de pointe au CHU. Et du coup, ça me permet de voir une prise en charge différente de ce que j'ai connu aussi par rapport au premier stage. J'attends de perfectionner déjà les soins de base, entre guillemets, d'hygiène, mais c'est aussi de voir des méthodes, des soins techniques spécifiques au service et puis aussi de m'améliorer, on va dire, de perfectionner, je ne sais pas quel terme exactement, mais dans tout ce qui est la relation aussi aux patients. Parce qu'on voit des patients juste avant l'opération, après l'opération. Donc voilà, d'avoir aussi une attitude en tant que soignante adaptée. adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada